Le Gabon est un petit peu le parangon de toutes ces dictatures qui ont su se ripolliner, s'adapter à l'ère du temps, avec le soutien d'ailleurs de la communauté internationale de la France au premier chef, en essayant de masquer des inégalités géantes gérées dans un pays qui est un émirat pétrolier avec près de 10 000 dollars par tête d'habitant, ce qui est quand même considérable sur le papier, mais qui masque effectivement des inégalités, des disparités de revenus gigantesques qui effectivement aujourd'hui nourrissent une colère immense dans la population et qui s'expriment effectivement avec une radicalité peut-être qui n'était pas aussi manifeste lors des scrutins précédents. Et cette radicalité-là, elle n'est pas propre au Gabon. On la retrouve dans toute l'Afrique. On la retrouve en Afrique de l'Ouest, on la retrouve en Afrique de l'Est, on la retrouve en Afrique centrale. Jean Ping a fait beaucoup de confidence, encore une au Monde en août de cette année. Il aurait dit « Ali Bongo est la chose, la marionnette de Claude Guéant et de Nicolas Sarkozy ». Et ça, évidemment, interpelle sur le rôle de la France par rapport à cette élection et par rapport au Gabon plus largement, et par rapport à cette dynastie. Ça renvoie à une adhérence historique. Parce que nous sommes vécus, nous la France, au Gabon comme ceux qui ont protégé le régime, qui l'ont soutenu et que le régime a nourri, puisque les enveloppes… Pas seulement au Gabon. Ce qui m'effare au fil de mes reportages, c'est de voir à quel point nous creusons la tombe de ce fameux lien privilégié, culturel et historique, en grande partie fantasmé, dont nous avons hérité. Parce que lorsque vous discutez avec des jeunes Africains, non pas évidemment dans les corridors des palais, mais dans les bas quartiers, comme on dit, eh bien ils ont une sorte d'aversion, de ressentiment, de rancœur vis-à-vis de la France qu'ils perçoivent à tort ou à raison, et là souvent à raison, comme un pays qui a soutenu à bout de bras des tyrans à bout de souffle.